Final Fantasy VI C'est pas la bonne boîte, c'est écrit 3. Oui, c'est normal. Ah bon, pourquoi ? Final Fantasy VI est son nom original lors de sa sortie au Japon début 1994. Il s'agit d'une série très populaire là-bas, mais dont tous les épisodes n'étaient pas sortis à l'international. Celui-ci est seulement le troisième à avoir droit à une sortie aux Etats-Unis, d'où la numérotation 3 quand il sort en octobre 1994 au pays de l'oncle Sam. Et chez nous alors ? C'est encore pire. Chez nous, il n'est pas du tout sorti à l'époque. Pour y jouer, il fallait acheter la version US avec un adaptateur pour le lire. Autant dire qu'il fallait être motivé car à l'époque, on n'avait pas internet pour commander à l'étranger. Mais la renommée du jeu fut telle que de nombreux joueurs français y ont accédé par ce biais dans les années 90. Et du coup, le 1 et le 2 aux Etats-Unis, c'est quoi ? Alors le 1, c'est bien le 1. En revanche, le 2 est en fait le 4 au Japon. Concernant Final Fantasy VI, il s'agit donc d'un RPG. Un jeu de rôle où le joueur à la tête d'un groupe de personnages ayant chacun ses caractéristiques va partir à l'aventure dans un monde fantastique. Le système de combat en tour par tour est caractéristique des jeux de ce genre et peut repousser les néophytes par sa lourdeur. En revanche, si vous aimez les RPG, celui-ci est une référence par la richesse de son univers, de ses personnages, par son scénario fouillé et ses somptueux décors poussant la console dans ses derniers retranchements. Final Fantasy VI sera le dernier de la série sur Super Nintendo et le dernier en 2D. En effet, le set qui marquera le passage de la série à la 3D sortira sur PlayStation et conservera sa numérotation originale partout dans le monde. Ah bah voilà, c'est un peu plus logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada